salut à tous très heureux de vous retrouver et très heureux d'être de retour à seattle le nord ouest des états unis la petite fraîcheur marine les forêts la nature les grands espaces c'est exactement ce dont on a besoin dans la suite de cette saga avec les seattle supersonics amma à mygm expansion on est le 2 janvier 2022 dans un trump n'est plus président des états unis c'est marc cuban qui a été élu et qui grâce à une politique économique tournée vers les nouvelles technologies et le monde du sport et bien à complètement relancer la croissance aux états unis bref je digresse on est donc avec les sonyx troisième de la conférence ouest on a joué quasiment la moitié de cette saison pour rappel souvenez vous souvenez vous pour rappel et bien les warriors viennent de réaliser le sweep it et ils veulent réussir quelque chose qui n'a pas été fait en nba depuis les années 60 et les bonnes et les boston celtics une équipe qui arracherait un quatrième titre de suite évidemment on n'a pas envie de laisser faire on va essayer de faire tomber le champion ça va être compliqué ça va être très compliqué du côté des sonyx souvenez vous on a un petit peu tout bouleversé avec l'arrivée de thomas avec donc une ligne arrière thomas bertler on a aussi maintenant les talents et les services de wiggins on est toujours emmené par le jeune eddie kelly qui est dans sa troisième saison à l'intérieur qui peut s'écarter qui joue face au cercle bonne prestation aussi de fletcher dans sa deuxième saison on a en sortie de banc le jeune rudolph norman qui est dans sa quatrième année en provenance des lakers et puis auto porter stops casse mille sap on a aussi l'oeil de c'est notre rookie notre pivot intérieur rookie et puis on a aussi bledso qui vient finir sa carrière de nos côtés et puis la grosse blessure de force tom qui était aussi un jeune joueur qu'on avait recruté un intérieur qui avait montré des choses intéressantes dans son petit temps de jeu et qui là pour sa troisième année va être complètement indisponible alors en termes de stats ça donne quoi vous avez vu qu'on était troisième à l'ouest au niveau des stars eh bien on a une répartition relativement homogène entre wiggins butler et thomas et puis on a globalement allez on va dire 6 6 à 7 joueurs qui apportent au moins huit points par match donc une marque relativement bien répartie c'est toujours emmené par coach vogel qu'on avait recruté très très tôt dans ce mind james alors ce qu'on va faire va peut-être baisser un tout petit peu la fréquence d'exécution des tactiques parce que je suis en train de me dire qu'on pourrait peut-être marquer un petit peu plus de points en étant un petit peu plus en freelance on va pas faire tirer à volonté on va pas non plus s'enflammer on va peut-être plus se concentrer sur les stars de l'équipe les résultats sont pas mauvais mais j'espérais honnêtement qu'on fasse mieux avec ses sonics ça a été compliqué on avait très bien commencé souvenez vous et puis après on a eu un une petite traversée du désert l'équipe a plafonné par rapport à son potentiel et là on a un petit peu tout remodelé et c'est en train de repartir donc on va voir on va voir où tout ça va nous emmener au niveau des finances c'est pas folichon au niveau des finances c'est pas folichon puisque on aurait un prévisionnel dans le rouge on perdrait un petit peu d'argent à l'issue de cette saison on fait pas non plus tout le temps sold out dans les matches donc on va baisser un tout petit que le prix des billets pourtant il est déjà pas trop cher et puis on va faire on va mettre les nachos à 8 euros en bon en bon escroc que nous sommes le café à 6,50 comme chez starbucks et pour essayer de faire sold out et d'avoir une ville de seattle qui soutient cette équipe alors je vous propose qu'on continue d'avancer dans la simulation et qu'on aille jusqu'au all star break là on prendra des décisions fonction des résultats de l'équipe alors on est sur la version xbox one on alterne entre la version xbox one et la version pc pour les vidéos donc on va se retrouver avec des temps de chargement absolument colossaux on joue les triples champions en titre et bien écoutez on va rien changer on va rien changer on pousse pas assez nos gars mais on va rien changer non plus on a perdu dans un match d'attaque face aux warriors non pas envie d'échanger thomas alors attendez juste on va mettre dans les intouchables on va mettre wiggins et butler thomas butler est un tout petit peu blessé mais il est en toute fin de convalescence donc ça devrait pas trop nous ennuyer voilà il est back butler is back on va peut-être faire jouer un petit peu plus les vedettes pas mal solliciter le banc mais on va peut-être le faire un peu moins on est dans une rotation à 10 donc effectivement le facteur fatigue nous devrons être pas trop entrer en jeu on avait assez mal commencé la saison mais là depuis ça va pas mal ça va pas mal alors norman s'inquiète de la faible intensité des entraînements à ce moment là on peut peut-être effectivement monter un tout petit peu parce qu'il est déjà en intensité élevée alors qu'il joue il joue quand même pas mal en sortie dont on va le mettre en très élevé vous allez voir qu'il va venir nous voir en disant qu'ils sont trop durs la mayonnaise est ce qu'elle est en train de bien prendre là du côté de cette équipe des sonyx on va le savoir très très vite on perd de deux points face aux roquettes c'est dommage et toujours dommage de perdre face à un rival de l'ouest on est très satisfait du staff on a maintenu notre confiance en voguel malgré des saisons un petit peu décevantes décidément on n'arrive pas contre les roquettes on se fait dynamité contre les nets la date de transfert est proche très bien merci je suis ravi on n'arrive pas à gagner contre les warriors c'est vraiment l'équipe imprenable de cette partie si on arrivait à se maintenir et accrocher la deuxième place parce que je me fais pas d'illusions on va pas on va pas détrôner les warriors la blessure de jimmy butler qui vient de se déglinguer la rotule absent entre deux et quatre mois catastrophe comment l'équipe a compensé son absence je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas alors je ne sais pas mais je sais mais avant ça on va juste regarder dans les prolongation de contrat qui sait qu'on a dans les rangs on a normal on a norman mais il est indécis on a normal alors quand il fait pas des vidéos il joue au basket pour nous et il est indécis c'est bien embêtant mais quoi qu'il arrive vous voyez qu'il sort de son premier contrat ennemi et son contrat rookie en 2 plus 2 2 années garantie 2 années en option quoi qu'il arrive il est agent libre restreint à l'issue de cet exercice 2021 2022 avec nous donc pas de crainte à avoir on pourra le conserver et puis les autres joueurs sont des joueurs de compléments qu'on est allé piocher donc c'est moins un moins moins problématique pas dans le jeu et on va pas les prolonger tout de suite là où effectivement on va avoir un problème c'est la compensation de butler alors l'IA par défaut mais intègre Stauskas mais moi je serais partisan de maître norman et de conserver Stauskas ouais on va faire comme ça on va faire comme ça Porter c'est notre sixième homme ça me paraît pas mal peut-être me baisser un peu ces deux là pas forcément grand intérêt à faire plus jouer ces joueurs dans la rotation on va mettre un peu plus d'automatique allez on bat les blazers très bien dans le derby du nord ouest j'ai rien spécial à faire au All-Star Game on ne pousse pas assez nos gars tiens ça faisait longtemps ça faisait longtemps qu'on n'a pas de joueurs des Sonics All-Star Game on a été complètement boycotté et Ward qui était parti du côté des Clippers et bien fait une belle saison lui du côté des Clippers on ne sait pas quoi on va pas on va pas s'en faire on va considérer qu'on a on a un effectif qui joue collectif il n'y a pas de superstar si on met les stats avancés on a Butler Thomas et Wiggins à 17 c'est pas énormissime c'est pas énormissime pour entre guillemets des stars de la ligue c'est un petit peu au dessus de la moyenne mais ce qui est intéressant par contre c'est qu'on a envoyé quand même pas mal de joueurs qui ont du temps de jeu qui ont un PER aux alentours de 14-15 ce qui place leur rendement dans la moyenne NBA c'est pas bon on va dire pas d'inquiétude à avoir à ce niveau là on va prolonger personne du coup pensez vous que ça va durer j'ai jamais essayé de répondre impossible je vous avoue que j'ai jamais pris ce risque mais vous pouvez être sûr que vous mettez toute l'équipe à dos si vous dites ça ça y est Norman il s'entraîne trop Norman il s'entraîne trop comme ça m'étonne on va quand même baisser parce qu'il va être claqué il va être claqué le mec s'entraîne comme un damné en plus il joue il joue 30 minutes par match il va exploser en plein vol si on continue comme ça bon j'ai l'impression que depuis la blessure de Butler on est globalement à 50% de victoire ça se confirme là sur ce mois de mars je suis très satisfait du staff Vogel a fait un boulot correct même si la maximisation des vedettes de l'équipe n'est pas forcément top top c'est compliqué c'est en train de se compliquer cette fin de saison un back-to-back pas facile on récupère les warriors après après un match face aux raptors malgré tout on est troisième malgré tout on est troisième mais voyez comme ça se joue à rien du tout et en l'espace de quatre défaites on peut tomber de la troisième à la huitième place c'est hallucinant c'est hallucinant ça se joue dans un mouchoir ça se joue dans un mouchoir et on peut encore finir deuxième on peut encore finir deuxième je vois que ce cas c'est un peu on fire on va lui donner un peu plus de temps de jeu idem pour porter bledso aussi on va simuler on va pas on va pas essayer de tricher on va simuler victoire défaite oh la la terrible terrible on n'avait plus le droit de perdre on n'avait plus le droit de perdre et du coup pour la deuxième place ça va être très compliqué ça va être très compliqué maintenant ni les roquettes ni les timber roof ne sont en capacité de jouer les play-offs donc ça devrait être deux victoires oh la 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 fin de saison atroce la fin de saison atroce et on va complètement dégringoler dans le classement c'est pas possible on va perdre l'avantage au premier tour oh la 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 5 défaite consécutive avant les play-offs catastrophe catastrophe et on tombe à la septième place on pouvait finir deuxième et on tombe à la septième place atrocité totale kevin durant mvp train forbes rookie de l'année john wall meilleur sixième homme joseph blair meilleur défenseur cory higgins most improve player très bien mc d'anthony coach des warriors les warriors s'éclatent et carl harper le meilleur dirigeant de la ligue ok on trouve arden durant ingram anthony thames et world the hodge à 66 de général il est au nba first team avec à 30 points par match à 30 points 10 passes décisives par match à 51% au tir d'accord mais en fait il est blessé ok il est blessé donc en fait il a un 80 mais c'est pas non plus colossal ok bon bah il n'y a aucun sonyx dans les hall nba comme ça c'est réglé a s'il ya glen lloyd quand même qui est le deuxième mais qui est dans le deuxième meilleur 5 des rookies à deux points quatre bons par match d'accord aïe 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 et du coup on tombe face au sender on tombe face au sender alors d'un autre côté la bonne nouvelle c'est qu'on est en opposé des warriors donc si on se débrouille bien on peut espérer les retrouver en finale de conférence et atteindre au moins la finale de conférence mais encore faut-il sortir l'équipe du sender et ça c'est pas gagné on va simuler le match victoire d'oklahoma city soit 117 à 56 on n'est pas capable de mettre un panier on n'est pas capable de mettre un panier on va peut-être resserrer la rotation on va resserrer la rotation messieurs là on va resserrer la rotation betso était en feu vous allez me dire mais pourquoi tu l'enlèves ça se tient mais puis on aura wiggins en arrière par séquence et porter en est lié butler revient butler revient parmi les tiens on a besoin de toi en plus il est à 30 millions la saison pour pas jouer oh là là il est encore 6 à 8 semaines de disponibilité ça veut dire que c'est pas avant la finale de conf dans le meilleur des cas on aura vraiment été maudit dans norma et jm avec la gestion des blessures égalisation quand même des sonics tout est possible le senderman de 1 allez on va faire un simcast le match de 4 va être hyper important la défaite ici et c'est la tête basse et c'est la tête basse totale allez let's go sonix allez les sonics ça va aller accident ça va aller accident ce match allez on va rentrer parce que j'ai peur on va rentrer à plus 6 on fait peut-être une erreur on fait peut-être une erreur parce que au vu de l'évolution de notre niveau de jeu qui est inversement proportionnel à l'évolution du niveau de jeu de jeunes de jeunes joueurs comme ce all nba first team qu'on a vu du côté des raptors dont j'ai oublié le nom on va peut-être prendre un risque on va peut-être faire plonger les sonics mais écoutez on peut pas laisser faire ça on peut pas laisser faire ça on peut pas laisser le sender je sais même pas s'il y a encore on y va un petit peu à la néo dans matrix par la porte principale en pétant tout on n'a pas fait de scouting on n'a rien fait j'imagine le contexte d'une telle préparation dans la réalité bon allez les gars on y va on s'en fout yolo allez yolo on verra bien ce qui se passe dire c'est à se demander parfois si certaines équipes ne font pas ça alors je sais pas ce qui s'est passé mais la captation du son du jeu pendant cette séquence in game a été complètement foireuse et le son est absolument atroce donc je vous propose de vous réenregistrer l'audio du match pour pas avoir vous infliger cette cette horreur absolue aux oreilles et puis dans la mesure où c'était déjà capté que le jeu est déjà sauvegardé impossible de le refaire et comme c'est quand même pas des petits enjeux c'est les play-off c'est des matchs hyper important et bien pas d'autre choix que finalement de refaire l'audio mais il n'y a pas de souci on l'a déjà fait on l'a déjà fait donc plus six côté sonyx avec ce tous casse dans le poste de lier vous voyez beaucoup de mouvements dans le playbook de seattle mais mauvaise passe mauvaise passe de porter bonne intervention du sander et derrière belle finition du 25 westbrook sur le banc pour ce début de quart temps de quatrième quart temps thomas avec une séquence en 11 petit flash screen sur lui on va retrouver thomas bon replacement du sander sa tente d'attaquer le cercle transféré à porter à trois points c'est manqué attention attention il nous faut de l'adresse il nous faut de l'adresse pour finir ce match l'absence de le bois book ou en tout cas pendant son temps de repos c'est cameron payne à la baguette on vient retrouver rené houd à trois points c'est trop court remous porteur on tente d'accélérer côté sonyx mais le replacement du sander est pas mauvais pas de possibilité de contre attaque fletcher bien servi d'eau au panier titan roulé avec la planche c'est bien fait on va retrouver du jeu intérieur on va retrouver les points au pourcentage près du cercle c'est exactement ce dont on a besoin côté sonyx et thomas à deux doigts d'intercepter attention 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 on va retrouver fletcher qui il est pourquoi il n'a pas d'unc pourquoi il n'a pas d'unc et derrière et derrière action en deux plus un finalement on a troqué un non d'unc pour une action en deux plus un trois points validé va écouter dans ce sens là pourquoi pas pourquoi pas ça passe ça passe on retrouve thomas très agressif sur payne le step back de murphy très bien défendu c'est forcé et derrière on accélère côté sonyx on retrouve porter qui attaque l'intervalle et qui va provoquer la faute toujours cette règle de base dans le basket mais un bon stop défensif un rebond on accélère on joue en transition et on trouve derrière face à une défense pas encore bien placé et bien des opportunités les intervalles pour attaquer le cercle et l'écart passe maintenant à plus 11 un tout petit peu moins de 7 minutes à jouer cameron paye oude qui monte poser un écran sur canter qui descend se présenter au poste bas on veut servir qu'en termes et belle lecture belle lecture de thomas qui intercepte ça retombe dans les mains de mille sap à trois points trop court rebond porteur énorme énorme rebond offensif et on a de coup une nouvelle occasion ici de marquer mille sap avec l'extra ball et c'est encore manqué alors à quoi bon recruter des vétérans s'ils ne peuvent pas nous apporter un petit peu d'adresse parce que traditionnellement plus vous avancez dans l'âge plus vous perdez en qualité de vitesse et d'explosivité mais à contrario vous essayez de compenser avec des qualités d'adresse si on n'a ni l'un ni l'autre on va être on va être embêté ça va être compliqué et voyez porter il fait un match énormissime il fait un match énormissime fletcher ce qui fixe bien on retrouve thomas à mi-distance immanquable mais c'est manqué il ya un petit peu moins de six minutes c'est largement suffisant pour que le sander reviennent il faut rien laisser et ballon volé parce qu'on casse le bug du drift dans le dos et thomas qui la joue et qui va provoquer la faute et une nouvelle action à deux plus un on était en deux contre deux sur cette phase de contre-attaque belle fixation de thomas qui finalement y est allé l'écart passe à plus 14 et toujours pas de westbrook toujours pas de westbrook quel est le plan de match de coach williams monty williams côté sanders j'en ai aucune idée mais joli décalage de murphy qui stoppe un tout petit peu l'hémorragie et on retombe dans un match à 11 points séquence en pick and roll demandée pour thomas oui avec la base de séquence c'est cette petite formation en orles c'était pas un pick and roll c'était un flash screen mais c'était pas un mauvais tir tenté par thomas pas mal de maladresse du petit meneur mutant des sonics mais très belle compensation avec une nouvelle interception et cette fois ci un lay up tranquille inscrit en contre attaque la bonne défense de seattle qui fait des miracles dans cette fin de rencontre dès lors que de toute façon dans le basket nba vous êtes une bonne défense et bien vous êtes quasiment assuré sur des fins de match serré de pouvoir vous reposer dessus et de trouver comme ça des opportunités d'enrayer l'attaque adverse et de multiplier les stops défensifs qu'il y a trois points il est tout seul à l'opposé le double écran pour stoskas qui jaillit bien à trois points on a des très bons tirs ouverts côté sonics mais pas d'adresse l'écran sur pain non finalement ça repasse par wood alors faut pas se tromper il ya rodney hood il ya un ou de côté sender le rooney wood il est là sorti l'écran compliqué rebond fletcher fletcher fait un boulot énorme dans la raquette regardez il est à 15 points 12 rebonds et il a décidé de ne toujours pas dunquer fletcher c'est monsieur je ne donne que pas non non moi je préfère le lay up c'est plus élégant c'est plus gracieux le dunque c'est trop violent je n'aime pas la violence repas sur canter beaucoup de possessions pour canter dans cette fin de match et énorme défense de fletcher le colosse de seattle kelly au poste bas c'est compliqué c'est petit on va demander un jeu à deux entre thomas et kelly on retrouve kelly au poste haut magnifique belle fixation de thomas la défense du sender est restée focalisée sur le porteur de balle kelly a bien jaillit interception de fletcher qui décidément est l'encre défensive de cette équipe il reste moins de trois minutes 15 points d'écart thomas petit crossover sur pain c'est manqué rebond fletcher qui remonte mais qui mais pourquoi ne donne-t-il pas qu'il préfère y aller en finesse et se dévisser je suis convaincu que fletcher il n'a qu'à lever les bras pour aller dunker bien défendre mais canter arrive à tirer son épingle du jeu thomas bonne fixation on retrouve stovskas à trois points encore un tir complètement ouvert manqué et encore un rebond de fletcher mais incroyable travail dans la raquette de l'intérieur de seattle et évidemment côté sonyx on va en profiter pour faire s'égrener les secondes sur l'horloge du match mauvaise passe l'angle de passe était beaucoup trop haut kenter n'a qu'à eu n'a qu'à n'a plus qu'à tendre les doigts pour intercepter repasser par kenter du côté du sender quasiment toutes les séquences sont en isolation pour le poste bas pick and roll pain va bien attaquer dans l'intervalle c'est manqué mais rebond de counter également manqué et toujours pas de wastebrook il est toujours sur le bord du terrain en attente de rentrer dans la rencontre et vous me direz toujours pas de wiggins non plus côté sonyx on a laissé finalement des cinq entre guillemets mineurs s'affronter et fletcher va perdre le ballon attention 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 et cameron payne qui va drive et provoquer la faute il n'avait pas vu murphy tout seul à trois points enfin à deux points longs sur son côté droit finalement pas de wastebrook il devait vraisemblablement rentrer en jeu pour cameron payne mais ça ne se fera pas est ce que du coup à 11 points d'écart on n'a pas jeté le on n'a pas jeté l'éponge côté sommer en se disant de toute façon c'est bon on va épargner notre meneur star moi il n'y a plus qu'à capitaliser maintenant c'est de la gestion semi-automatique de la fin de match les deux côtés on a ouvert le banc de toute façon et du coup ces sonyx vont égaliser à 2-2 c'était une victoire indispensable parce que mener 3-1 la série était déjà quasiment plié et en revenant à 2-2 maintenant c'est au meilleur des trois matchs et tout est possible tout est possible pour seattle et n'oubliez pas qu'on a été deux troisième pendant très très longtemps et qu'on a dégringolé sur la fin de saison et donc les rapports de force ne sont pas si clairement établis que ça dans la conférence ouest entre le deuxième et le huitième finalement il ya quasiment un niveau homogène donc tout peut arriver joli drape de norman joli drape de norman qui pour moi a fait un énorme marché j'ai pas bien vu mais j'ai semblé il m'a semblé apercevoir trois pas en tout cas la mission est accomplie la mission est accomplie et c'était une mission d'importance prioritaire égaliser à 2-2 ces choses faites et la série est relancée et on exulte dans l'acquis arena alors j'ai envie de leur dire attention ayez le triomphe modeste parce qu'on vient juste d'égaliser à 2-2 on ne vient pas d'éliminer le on vient juste d'égaliser à 2-2 au premier tour jimmy butler est euphorique d'ailleurs jimmy butler était en tenue thomas mvp du match c'est vrai qu'il aura fait un bon pachage dont ce qu'on a vu on est à 52% 33 à 3 points 86 au lancé la boule sander est à 46 c'est pas mal c'est pas mal et effectivement on a eu on a une très belle répartition de l'attaque et côté sander on a un westbrook qui a finalement peut jouer 22 minutes il n'avait pas de problème de foot il n'en avait que deux allez comprendre il ya des fois des formes de mystère dans les choix de lia s'est peut-être fait un beau beau je sais pas il s'est peut-être blessé on n'a pas tous les éléments ok alors ce que je vous disais tout à l'heure c'était peut-être faire ça j'y ai pas pensé mais c'était peut-être décalé wiggins parce que wiggins voyez qu'il est hélié arrière à 2 mètres 3 90 kg c'est pas déconnant titularisé porter en plus il est on fire et à ce moment là on enlève un tout petit peu de temps de jeu ok ok on va tenter comme ça on va tenter comme ça avec une simulation du match e5 victoire du sander victoire du sander quelque chose me dit qu'on va nous annoncer une mauvaise nouvelle donc on va nous demander de forcer un match e7 j'avais pas l'intention de me laisser éliminer comme ça donc vous inquiétez pas j'ai un nouvel objectif nous devons forcer un match e7 no problemo pendant ce temps là les lakers et bien ils ont créé un peu la surprise en sortant 4 1 les nuggets et les warriors ils sont un peu en danger ils sont un peu en danger on est battu 117 à 101 est ce que ça valait une coup de titularisé l'ami porter on rappelle victoire collective du sander qui lui crut porter a fait un match correct c'est thomas qui est passé à côté à 5 sur 19 allez on va faire un simcast allez les sonics allez seattle go seattle go seattle go allez allez les sonics si on pouvait s'imposer largement ça m'arrangerait comme ça je rentre pas en jeu et derrière on joue le match e7 allez les sonics on passe à 40 à 33 dans le troisième quart temps match e7 arraché merci merci messieurs et les warriors les warriors ils sont peut-être en capacité d'être éliminés est-ce que c'est la fin d'une ère est-ce que c'est la fin d'une époque côté warriors victoire 99 à 76 des mavericks dans le match 5 ça veut dire qu'ils vont jouer le match de la qualification à domicile et si les warriors sont éliminés on a nos chances honnêtement on a nos chances parce que si on sort le deuxième c'est pas tant le jazz et les lakers qui me font peur on n'en est pas encore là il y a un gros bonnet à aller sortir un gros bonnet du côté du thunder match e7 à l'extérieur c'est jamais les plus simples prions pour qu'on se prenne pas 20 points d'écart dès le début allez les sonics c'est serré c'est serré c'est ce qu'on veut voir allez les sonics go sonics go sonics go go sonics go sonics go sonics go allez on va rentrer on va rentrer j'ai trop peur j'ai trop peur d'une remontada et le thunder autant Westbrook est un mutant dans la réalité autant dans le jeu ils sont assez faciles à défendre donc ils ne font pas trop peur c'est pas les caves ou les warriors qui vous mettent des step back sur step back à trois points en ficelle à vous démoraliser on est un peu plus dans le conventionnel on est un peu plus dans le conventionnel d'autant plus si l'IA n'a pas fait rentrer Westbrook vous voyez qu'on gagne le deuxième et le troisième carton par contre qu'au début du quatrième le thunder vient d'entamer un 11-6 30 à 18 dans le troisième fait du bien 30 à 18 dans le troisième ça c'est propre ça c'est propre on va peut-être réussir à faire quelque chose avec ces sonics il aura fallu attendre 2022 mais on va peut-être faire quelque chose avec ces sonics encore faut-il que je ne gage pas tout ne sous-estimons pas ne sous-estimons pas plutôt ma capacité à tout foire allez le temps d'amener tout le monde dans la salle ça prend du temps je ne le répéterai jamais assez mais ces maillots et les solics ils sont vraiment bien faits oh merci merci et c'était à 3 points c'était à 3 points j'étais convaincu qu'il avait le pied sur la ligne est-ce qu'on n'aurait pas été favorisé par le bug de la ligne ah non le replacement d'appui est très beau oh si c'est le bug de la ligne à savoir je pose mon appui et ensuite je fais un petit mood walk quoique ce n'est pas flagrant si quand même bref voilà à quoi vous avez échappé avec le son du live pendant les matchs je ne sais pas ce qu'il s'est passé on dirait qu'il y a deux pistes audio qui se superposent alors après je n'ai peut-être pas fait gaffe dans ma config toujours est-il que effectivement c'était inaudible mais ce n'est pas grave ça nous donne l'occasion de revoir le match et de le commenter avec un petit peu plus de hauteur de vue sans être dedans même si ça perd en spontanéité donc match 7 absolument décisif plus 7 pour cette équipe du Thunder on a toujours du côté des Sunnicks Normand sur le terrain en lieu et place de Thomas et on a toujours Westbrook côté Thunder sur le banc très joli drive de Norman Norman qui a vraiment de très bonne qualité de dextérité ne perd pas de ballon sur les drives et de très bonne qualité de finition près du cercle un petit peu à la Tony P 9 points d'écart il faut le faire il faut le faire cet exploit il faut la chercher cette victoire et la qualification qui en découle Rodney Hood le step back home a sauté trop tôt en défense mais c'était suffisant pour gêner rebond de Wiggins on va lancer sur Norman qui va attaquer le long de la ligne de fond et vous voyez ses capacités de finition malgré le contact malgré l'intervention du défenseur et belle séquence côté Sunnicks on va maintenant trapper trapper sur Counter on n'a pas été assez vigilant dans la rotation Hood qui voyait un plus un plus minus à moins 20 ça veut dire que quand il était sur le terrain le Thunder a encaissé un différentiel de 20 points c'est absolument colossal et on va retrouver Fletcher en dessous mais pourquoi il ne dunque pas pourquoi Fletcher ne dunque pas il pourrait aller comme ça tomariser et torturer la raquette du Thunder mais non il ne veut pas heureusement qu'on peut compter sur lui pour une bonne capacité de finition lancée sans ça ça serait la catastrophe et Westbrook is back Westbrook is back isolation et vous allez voir qu'il va y avoir un écran j'en étais sûr écran pour Westbrook élévation à 3 points c'est manqué rebond Fletcher une nouvelle fois Fletcher complètement omnipotent sur ce match il fait tout Wiggins Fletcher qui se présente bien qui va attaquer le cercle et très belle exécution il y a vraiment beaucoup de mouvements intéressants avec ce coach Vergel et ce playbook du Magic tire précipité du Thunder avec des belles prises de position des intérieurs si vous les regardez au bon moment comme ici et Fletcher il ne veut toujours pas dunque mais c'est pas possible mais il a été traumatisé par le cercle quand il était petit il en fait des cauchemars Fletcher ne veut toujours pas dunque et carré de 11 points rien d'inquiétant 2,40 à jouer mais c'est dommage de repartir bredu de possession comme ça où avec un tout petit peu de tonicité on pourrait arracher un 2 points facile Norman il reste 5 secondes dévié ça tombe dans les mains de Wiggins il va devoir déclencher en ave maria c'est trop court et rebond offensif rebond offensif de Fletcher qui se rattrape bien de son non-dunk de tout à l'heure et vous voyez finalement dans ce dispositif avec un intérieur 4 extérieurs côté Sonics et bien on est vraiment très à l'aise ça ouvre la raquette Wiggins il va être obligé de déclencher c'est manqué mais on a permis à cette équipe des Sonics en utilisant bien les possessions en arrachant des rebonds offensifs et bien on a on a permis de limiter finalement la possibilité d'un comeback du Thunder parce que là en 2 minutes il va y avoir à peu près 4-5 possessions chacun et pour revenir d'un déficit de 10 points ça veut dire que le Thunder devrait quasiment marquer à chaque fois et les Sonics manquer leur tir à chaque fois ça devient compliqué Wiggins à 3 points c'est dévissé tir un peu rapide tir un peu rapide mais une nouvelle fois des tirs ouverts pour les Sonics qui ne rentrent pas CJ Mares compliqué c'est trop court rebond Fletcher quel tour de contrôle ce Fletcher il va nous faire décoller des A380 dans la salle et quand Fletcher sur Norman Norman qui retrouve Fletcher qui va enfin dunker qui va enfin dunker en Alley-Hoop et bien voilà il suffisait de lui servir tout cuit il le passe son dunk sacré Fletcher Westbrook le step back bien contesté par Norman mais c'est dedans 1 minute 9 points d'écart 9 minutes pardon 11 points d'écart j'allais dire on est toujours non 9 points d'écart je dis n'importe quoi 9 minutes 1 minute 9 points d'écart et non pas 9 minutes 1 point d'écart là ça serait beaucoup plus inquiétant et on retrouve Fletcher en dessous qui dunk pour la deuxième fois de suite alors si Fletcher commence à passer dunk sur dunk il ne peut plus rien nous arriver il ne peut plus rien nous arriver dans ce match tire rapide rebond Fletcher et vous voyez qu'on a jeté l'éponge des deux côtés enfin en tout cas du côté du Sunder puisque les remplaçants vont faire leur entrée et c'était la victoire ou la tête basse ce soir et bien ça ne sera pas la tête basse pour les Sunnicks qui vont arracher une qualification et une victoire dans un match 7 qui globalement aura été contrôlé à partir du troisième quart temps par Seattle et les fans du Sunder commencent à quitter la salle je vous l'avais dit qu'on pouvait battre cette équipe je vous l'avais dit qu'on pouvait les battre on n'a plus maintenant qui a tranquillement dribbler jusqu'au buzzer final et victoire de Seattle qui se qualifie pour les demi-finales de conférence West Vogel et Paul Garzol l'assistant vont pouvoir célébrer l'élimination du deuxième par le septième et je ne serais pas surpris de voir Fletcher MVP du match il aurait été mutanesque dans les séquences qu'on aura jouées il y avait 14.18 bon il aurait fait un énorme chantier et si c'était décidé à dunker plus tôt il aurait pu faire beaucoup mieux et encore une fois victoire de la défense le Thunder sous les 45% notre 12 sur 17 au lancé fait peur mais le 11 sur 26 à 3 points aussi fait du bien et puis 16 rebonds en flancif à 7 ne cherchez pas tout est là et bien les enfants on est passé on est passé au tour suivant on est passé au tour suivant et les Warriors ont arraché le match 7 oh là là les Mavs qu'est-ce que vous avez fait vous avez merdé vous avez merdé les Mavs oh là 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 victoire de 10 points et après victoire de 20 points blowout il n'y avait plus photo j'aurais tellement aimé que vous fassiez le boulot à ma place et non et non et bien écoutez on va on va s'en satisfaire c'est intéressant regardez des deux côtés des deux conférences on a premier contre cinquième et troisième contre septième donc la logique n'est absolument pas respecté avec les Pacers qui se font suiper au premier tour bon écoutez on aura l'occasion de vivre ça dans une prochaine vidéo est-ce que les Seattle Supersonics version 2022 vont réussir à faire quelque chose est-ce que Butler sera revenu à temps pour les finales de conférence si jamais on arrive à les disputer beaucoup de questions très peu de réponses je vous dis à très bientôt merci de votre fidélité et bon match à tous